donc bienvenue sur kazaku.com dans la vidéo vidéo d'aujourd'hui on définira la notion de convexité on définira aussi la compagnité et on donnera des interprétations graphiques donc de ces notions en dernier lieu nous avons démontré l'inégalité de yensen qui est une égalité qui est pardon une inégalité qui généralise un peu la définition de la convexité donc avant toute chose donc donnant donc une définition mathématique de la convexité donc f une fonction f est dit convex convex sur un intervalle et si et seulement si donc quel que soit lambda appartenant à l'ensemble c'est d'accord et x et y appartenant à ce même ensemble on a une égalité suivante retenez très très bien cette définition parce que parce qu'on va l'interpréter graphiquement maintenant donc une fois que nous avons tracé ce graphe nous allons définir ce qu'est donc géométriquement la notion de convexité dans cette notion de convexité géométriquement comment est ce qu'elle s'exprime donc écrivons tout d'abord c'est la formule qu'on a écrite tout à l'heure géométriquement que veut dire cette écriture avec lambda appartenant à l'ensemble 0 cette écriture tout simplement elle me représente n'importe quel point qui se trouve sur le segment x y donc on va appeler le point z d'accord donc un point z de x y il il est écrit de manière unique sous la forme de lambda x plus 1 moins lambda y et cette écriture là il me décrit tous les segments x y donc ayant ce point là c'est quoi le f de z le f de lambda x plus 1 moins lambda f de y c'est le f de z d'accord et ça cela ça me représente ça me représente cette hauteur là f de z on est bien d'accord mais que me représente dedans donc cette quantité là lambda f de x plus 1 moins lambda lambda f de x plus 1 moins lambda f de y qu'est ce que cela me représente-t-il donc tout simplement donc ici le point le petit point z qui est égal à lambda x plus 1 moins lambda f de y je vais prendre en fait le point je prends le point a x f de x et le point b y f de y et je définis en fait le barycentre c'est à dire je vais définir le barycentre du système a lambda b 1 moins lambda donc le système a lambda b 1 moins lambda donc son barycentre il a les coordonnées donc de x et de y donc les coordonnées de x c'est quoi les gens c'est x f de x y f de y donc le barycentre g il a les coordonnées suivantes donc euh pardon j'ai donné donc j'ai donc lambda x plus 1 moins lambda f de y pardon 1 moins lambda y après on a donc lambda f de x plus 1 moins lambda f de y ce sont les coordonnées du barycentre du système a b lambda 1 moins lambda donc si je prends ce système là et je le représente géométriquement d'accord donc dans les corps et le barycentre g il se situe exactement ici donc ces coordonnées c'est le petit z d'accord qui le petit z déjà qui est égal à lambda x plus 1 moins lambda f de y et puis donc le lambda f de x plus 1 moins lambda f de y bien sûr puisque c'est notre barycentre donc qu'est-ce qu'on peut dire géométriquement sur une fonction convexe donc une fonction convexe ce point là je vais noter le point une fonction convexe elle me vérifie la propriété donc p en dessous de g c'est à dire que l'image du barycentre donc des points x et y donc ces points là leur barycentre c'est ça et son image c'est ça c'est le point p d'accord ça c'est le barycentre de donc du segment défi entre x et y et l'image du barycentre c'est le point p et donc le point p est toujours en dessous de g c'est à dire que l'image que l'image du barycentre est toujours en dessous du barycentre des images étant donné des points lambda et un mois lambda donc géométriquement qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur une fonction convexe on peut dire une fonction est convexe si seulement si donc tout arc tout arc de sa courbe représentative ici je vais je vais représenter l'arc ici dans l'exemple des deux points a et p donc tout arc de sa courbe représentative est situé en dessous de la corde correspondante c'est à dire que l'arc une fonction élite convexe si seulement si donc l'arc à b et toujours est en dessous de la corde à b ça aussi c'est une caractérisation des fonctions qu'on va se rendir qu'une fonction élite convexe si seulement si tout arc de sa courbe représentative d'accord est situé en dessous de la corde correspondant on est bien d'accord maintenant passons dans l'un des exemples de fonction convexe donc la fonction x valeur absolue de x donc si on va la représenter graphiquement donc si on représente graphiquement la fonction x valeur absolue de x si on prend un point a et un point b donc on remarque bien sûr que l'arc marque à b est toujours inférieur au segment avec à la corde que je viens de tracer maintenant voilà je vais colorer un peu voilà l'arc c'est le truc en rouge c'est la courbe en rouge d'accord la courbe la fonction valeur absolue de x et ça c'est la corde la corde est toujours supérieure à la géométrique donc un autre exemple de fonction convexe la fonction à chaque qui à chaque x associe sinus x sur un intervalle en fait sur l'intervalle on va dire moins pis 0 comme on va le voir sur l'exemple suivant bon cette courbe est un peu approximative puisque donc ce point là en fait il doit considérer ce point là on croit qu'il en soit donc sur l'intervalle moins de pi 0 on remarque aussi que chaque arc on va prendre ici deux points a été chaque corps elle est située et les supérieurs à la courbe représentative c'est à dire à l'arc pour exemple avant de passer à la ligne égalité de yensel on va définir ce qu'est une fonction concave f est dit concave sur l'intervalle i sur i si et seulement si moins f est convex sur i donc on déduit en l'occurrence qu'une fonction est dit concave c'est seulement si tout arc de sa courbe représentative est située est supérieure à la corde correspondante donc on va prendre rapidement un exemple graphique qui me représente donc une fonction concave rapidement donc cette fonction là par exemple elle est concave pourquoi parce que si je prends donc deux points de sa courbe représentative c'est à dire excusez moi c'est à dire je vais prendre un point a et un point d'autre ici encore une fois d'accord donc l'arc est placé géométriquement donc il est en dessus de la corde correspondante c'est à dire la corde là que je vais rentacher et donc ceci étant on va passer maintenant à une inégalité très très classique du programme des classes préparatoires et ce n'est autre que l'inégalité de yensel donc passant à l'inégalité de yensel ok inégalité de yensel donc quel est l'énoncé de l'inégalité de yensel on va l'écrire en fait c'est une généralisation donc de la définition que l'on a vu au début du cours c'est à dire donc tel est l'énoncé de la dite inégalité de yensel donc f est dit convex si et seulement si pour tout tel appartenant à m pour tout couple pour tout toute famille de donc de deux membres de réel lambda i avec la somme des lambda i est égale à 1 bien sûr je suis désolé en fait je devrais écrire r plus à la puissance n d'accord r plus une puissance m et quelque soit x qui appartenant à l'ensemble de la famille de x il a un élément on a l'inégalité suivant c'est à dire f de la somme des lambda i x i est inférieur à la somme des lambda i f de x i donc c'est ce que nous devons montrer et c'est une en fait c'est une généralisation de ce que l'on avait au début du cours c'est à dire introduction là ici c'est le cas de une inégalité de yensel pour n est égal à 2 d'accord ici par contre dans ce qu'on veut démontrer parce qu'on veut démontrer pardon c'est à dire cette inégalité là donc c'est pour le cas général n quelconque appartenant à m donc essayons d'analyser pour démontrer cette forme tout d'abord donc notre temps notre temps cette proposition f est convexe on va la noter petit a et donc le notre partie du si et seulement si on va noter 2 donc on peut montrer donc que trivialement que 2 implique 1 c'est à dire que si j'ai pour tout n appartenant à n cette formule alors f est convexe donc en prenant n est égal à petit 2 on retrouve la définition donc que l'on a vu au début du cours et donc il n'y a plus rien à démontrer avec avec n est égal à 2 trivial la conclusion est immédiate par contre si l'on veut montrer que a implique 2 c'est à dire si f est convexe alors est ce que j'ai donc pour tout court pour toute famille de lambda i et pour tout n appartenant à n j'ai la formule suivante donc f de somme de lambda i x i inférieur ou égal à la somme de lambda i f de x i et sur les conditions que l'on connaît pour les lambda i et les x i est-ce que l'on a ça on va commencer par un petit brouillon d'accord donc pour l égal à 2 puisque f est convexe on sait que la formule elle est valide mais pour l égal à 3 donc ça c'est en fait c'est un petit brouillon comme ça vous allez découvrir la technique de la démonstration donc pour l égal à 3 on va prendre donc prenant lambda 1 lambda de lambda 3 ok appartenant à r plus lambda 2 x 2 plus lambda 3 x 3 en fait moi je sais que f est convexe et donc je sais que si je prends donc un réel mu et si je fais mieux de x plus 1 moins mu de y je peux dire que c'est inférieur ou égal à mule f de x plus 1 moins m f de y mais moi en fait j'ai ici lambda 3 x 3 lambda 1 x 1 plus lambda 2 x 2 j'aurais l'idée d'écrire je devrais écrire lambda 1 x 1 plus lambda 2 x 2 sous la forme de 1 moins lambda 3 je vais noter z d'accord et ce z à quoi il sera égal bien sûr il sera égal à donc lambda 1 x 1 plus lambda 2 x 2 sur 1 moins lambda 3 ok comprenons z est égal à ça qu'est ce que je peux dire sur f de 1 moins lambda 3 z plus lambda 3 x 3 donc naturellement j'ai 1 moins lambda 3 plus lambda 3 est égal à 1 ce sont des antipositifs et donc je peux appliquer la définition de la convexité bien sûr le z il appartient à i parce que en fait le 1 moins lambda 3 c'est égal lambda 1 plus lambda 2 on va écrire ça lambda 1 plus lambda 2 x x 1 pardon plus lambda 2 sur lambda 1 plus lambda 2 x 2 donc je sais très bien que le z il est compris entre x 1 et x 2 parce qu'en fait c'est le bary sens du système avec les points lambda 1 sur lambda 1 plus lambda 2 et lambda 2 lambda 1 plus lambda 2 pour les réels x 1 x 2 je sais très bien que z il est compris entre x et x 2 ça marche et du coup il appartient à l'intervalle et donc f de f de lambda 1 moins lambda x 3 z plus dans notre x 3 est ce que je peux en dire je peux dire que selon définition de la convexité qui est ma supposition initiale elle est inférieure ou égale à 1 moins f de z plus lambda 3 f de x 3 c'est évident à quoi il s'égale à 1 moins lambda 3 c'est égal à lambda 1 plus lambda 2 donc ça c'est égal à lambda 1 plus lambda 2 et le f de z à quoi est-ce qu'il est égal lambda 1 sur lambda 1 plus lambda 2 x 1 plus lambda 2 sur lambda 1 plus lambda 2 x 2 après ici j'ai mon x 3 ok qu'est-ce que je peux dire sur lambda 1 sur lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 2 sur lambda 1 plus lambda 2 et bien leur somme est égal à 1 ici j'ai donc une fonction convexe appliquée à une famille de deux éléments donc je peux appliquer ma définition c'est à dire que ça c'est inférieur ou égal à lambda 1 plus lambda 2 fois donc lambda 1 sur lambda 1 plus lambda 2 f de x 1 plus lambda 2 sur lambda 1 plus lambda 2 f de x 2 donc on a appliqué seulement la définition pour une famille à deux éléments après je fais bien sûr le plus de lambda 3 f de x 3 si je retourne ici je vais écrire f de z qui est égal à f de 100 de lambda i x i et donc en simplifiant cette inégalité que je viens de prouver on la simplifiant donc le lambda 1 ça ça se simplifie avec ça et avec ça donc il me reste f de lambda 1 x 1 plus lambda 2 x 2 plus lambda 3 x 3 est inférieur ou égal à lambda 1 f de x 1 plus lambda 2 f de x 2 plus lambda 3 f de x 3 donc j'ai démontré ma formule donc j'ai démontré pour n est égal à 3 j'ai démontré et c'est quoi la suite en fait donc on voit naturellement qu'on peut appliquer une récurrence qui va mener directement au résultat et l'astuce en fait c'est de écrire f de somme des lambda i x i i est égal à 1 jusqu'à l plus 1 l'astuce c'est de l'écrire sous la forme f est égal à la somme des lambda i x i i est égal à 1 jusqu'à l plus lambda l plus 1 x l plus 1 en prenant en prenant donc 1 moins lambda n plus 1 fois z on va trouver un z qui me satisfait cette égalité là c'est d'accord lambda i x i i est égal à 1 jusqu'à n donc on a pris astucieusement de sorte à appliquer la définition de la convexité d'une fonction parce que je sais que f de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou bien lambda f de x plus 1 moins lambda f de y donc en appliquant une récurrence donc et en utilisant cette petite astuce là pour retrouver mon cas initial on peut facilement démontrer la deuxième implication de l'inégalité de yenssen donc selon laquelle j'ai la formule suivante donc j'ai la proposition suivante donc j'espère que ce cours a été à la hauteur de vos attentes en espérant vous revoir dans la suite de ces mini cours de convexité merci et à la prochaine merci ! merci ! merci !